Salut à tous, disons ton frère d'épisode 78. Dans l'épisode 4 qui remonte à l'épisode de l'éternité, j'avais parlé du noyau et de son rôle. Et en informatique, il y a deux types de noyaux. Le premier, c'est le noyau monolithique modulaire. Le second est le micro-noyau. Dans l'épisode 79, je parlerai du micro-noyau. Je commençais par le noyau monolithique modulaire. Donc, quand l'informatique a commencé à se développer dans les années 60, puis 70, les systèmes avaient des noyaux monolithiques. Il n'y avait pas beaucoup de périphériques à supporter. C'était souvent des lecteurs de bandes ou parfois des disques durs. Quand on avait des grosses machines, c'était branché d'imprimantes. Bref, il y avait très peu de matériel externe. Donc, on pouvait se permettre de mettre tout le code pour gérer le matos directement dans le noyau. Ce n'était pas un problème. Et au fil des années, à partir des années 80, 85, 86, jusqu'au début des années 90, on s'est dit, mais merde, comment on pourrait gérer tout ça pour éviter de se trouver avec un noyau qui gonfle, 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 gonfle ? Une option a été le micro-noyau. Je reviendrai dans le prochain épisode. Le second est le 29. Vous trouverez dans le descriptif aussi. Donc, une option a été de dire, on va prendre le noyau modulaire, on va prendre le noyau monolithique comme on sait faire, mais on va le modulariser en clair. On va garder ce qui est indispensable au démarrage d'un noyau, mais les modules qu'ils seront demandés ponctuellement, on va les mettre de côté. Ils seront chargés à la demande. Au début, Linux, c'était la célèbrissime flemmoire Linux Obsolite, était un monolithique pur. Il n'y avait pas de module. Puis, Linux arrivait avec la version 2.0 de Linux en 96. En gros, le noyau arrive, il charge strict minimum pour démarrer. Et si, par exemple, j'ai besoin de charger une clé USB formattée en FAT32, comme le FAT32 n'est pas indispensable sur ma machine, le module FAT32 est chargé à la volée, branché, je débranche ma clé, on n'a plus besoin du module FAT32, on le bazarde. Et c'est la même chose, que ce soit pour une imprimante, que ce soit pour un format de fichier et compagnie. C'est-à-dire que le noyau est toujours modulaire, c'est-à-dire qu'il charge le plus gros en mémoire, mais il ne charge les modules qu'à volonté. C'est pour ça qu'on se trouve avec des noyaux un peu lourds maintenant, mais en réalité, le cœur n'est pas si énorme que ça. Il y a beaucoup de modules, mais ils ne sont chargés qu'à la demande. Bien sûr, on peut très bien recompiler ce noyau et sucrer certains modules, mais qui dit qu'un jour, on n'aura pas besoin du code d'un module qu'on a viré. Donc voilà, le noyau monolithique modulaire permet de concilier le côté facile du monolithique où on a tout directement sous la main. Ça va prendre un peu de mémoire à vivre, mais on est tranquille. Et le côté modulaire, ça veut dire qu'on charge le module du noyau à la demande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et maintenant, je vais attaquer à l'épisode 79. C'est quoi un micro-noyau ? A toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada